Yo les gars, avant de commencer, à partir de la sortie de cette vidéo jusqu'à dimanche prochain, 16h, donc le dimanche 23 juin, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur tous mes kits en utilisant le code MUSIC21, qui normalement s'affiche juste ici. C'est pour vous remercier, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je me consacre sérieusement à cette chaîne YouTube, que je partage avec vous une vidéo tous les dimanches, plus ou moins. A chaque fois, vos retours sont incroyables, ça m'encourage énormément. En plus, on arrive bientôt aux 17 000 abonnés, c'est ouf, donc merci à tous et bienvenue au nouveau. En plus de ça, le 21 juin, donc là, vendredi, c'est la fête de la musique. C'est également l'occasion de vous remercier pour votre soutien, pour vos retours sur le Kid Savage que j'ai sorti récemment. Donc merci à tous, merci à toi, et ceci étant dit, on revient à la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des accents, c'est le fameux secret pour avoir des mélodies vraiment stylées. Si vous regardez mes vidéos, vous m'avez déjà vu en parler, en utiliser, mais c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent dans le contenu beatmaking, et pourtant, ça fait, selon moi, une différence de malade. Depuis que j'en utilise, mes mélodies n'ont plus rien à voir, elles ont plus de caractère, plus d'âme, plus de texture, ça les rend uniques. Alors un accent, c'est quoi ? C'est un élément sonore, évidemment, donc un son qu'on va ajouter à une mélodie de base pour l'enrichir et lui donner de la texture. En gros, pour faire simple, si je devais vulgariser un peu, je dirais qu'un accent, c'est le mélange entre un FX, un court fragment de mélodie et une texture. J'ai trouvé une définition très pertinente, je vous la mets à l'écran. Un accent dans le beatmaking est un fragment mélodique ou rythmique ajouté à une mélodie principale pour créer des variations et des textures uniques. Ces accents peuvent prendre la forme de notes supplémentaires, de variations rythmiques, de contre-mélodies ou d'effets sonores spécifiques. L'objectif est de transformer une mélodie simple et basique en une composition plus riche, dynamique et professionnelle. Les accents permettent de donner de la profondeur à la musique en ajoutant des nuances qui captivent l'auditeur et rendent la production musicale plus intéressante. Si je devais ajouter une petite note, je dirais qu'il faut rester subtil quand on utilise des accents. Le but, c'est qu'ils enrichissent la mélodie principale sans pour autant la dominer, entre guillemets. Après, encore une fois, c'est de la musique, donc de l'art. Il n'y a pas vraiment de règle tant que ça vous plaît et que ça sonne bien. Vous pouvez tout à fait faire une mélodie, par exemple, intégralement composée à partir d'accent si vous le souhaitez. Et il y a de grandes chances que le résultat soit incroyable. Donc ça, c'était pour le côté théorique. Maintenant, ce qu'on va faire pour illustrer, c'est que déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a un accent, comment ça sonne. Et ensuite, je vais vous montrer deux mélodies que j'ai composées en en utilisant. Et comme ça, on va pouvoir se rendre compte à quel point, vraiment, ça peut faire la différence. On est sur FL Studio. Comme d'habitude, je vais faire mon autopromo. Donc je vais vous montrer mes accents qui se trouvent dans mon kit Savage. Mais vous pouvez très bien en trouver ailleurs. Je vous laisse faire vos recherches. Dans mon multi-kit Savage, on a le kit Poison qui en contient 50. Donc voilà, ils sont tous bien rangés avec le BPM et la tonalité. C'est hyper important, en vrai, d'avoir ces informations. Et le gros plus, c'est que quand vous les glissez directement dans la playlist, ils vont venir se synchroniser automatiquement au BPM. Donc par exemple, si je glisse l'accent Biodiversity, que je zoome, on voit que de base, il est à 154 BPM. On voit que moi, mon projet est à 130 BPM. Mais il va quand même se synchroniser. On voit ici avec le petit potard time. Et ça, c'est vachement pratique. Je vais vous en faire écouter quelques-uns pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc comme je vous disais, on est entre le FX, la mélodie et la texture. Il y a différentes astuces à connaître pour les utiliser au mieux. Évidemment, je vais vous les donner. Mais juste avant, toujours pour illustrer, on va voir ce que ça donne en contexte. Donc dans des mélodies que j'ai déjà composées. La première mélodie ressemble à ça. Donc on voit ici nos accents. On en a trois différents. Donc si je les désactive et que je vous fais écouter d'abord uniquement la mélodie de base. Ok, c'est cool. Et maintenant, avec les accents. Et concentrez-vous sur la texture que ça va ajouter, sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Voilà, donc ça vient littéralement ajouter de la magie à notre mélodie. On passe de quelque chose de simple, bien que très quali et suffisant, à quelque chose d'unique, de plus profond, de plus professionnel. Et ce, uniquement avec ces trois éléments. Je vous les fais écouter un par un. On a d'abord le premier accent. Le deuxième Et le troisième Pour les utiliser, c'est très simple. On va le faire ensemble après. Mais comme je vous l'ai dit, quand on les glisse, ils se synchronisent automatiquement au BPM. Et en fait, il ne nous reste plus qu'à régler la tonalité avec le potard pitch ici. Donc par exemple, pour cet accent, on voit que de base, il est en C dièse mineur. Moi, la tonalité de ma mélodie, c'est F, donc Fa. Et du coup, on a juste à compter le nombre de notes entre le C dièse, qui est la tonalité de notre accent, et F, qui est la tonalité de notre mélodie. Donc là, ça fait 1, 2, 3 et 4. On revient ici. Et là, on a juste à monter le potard pitch de 400 cents. Donc vous pouvez voir la valeur en haut à gauche de l'écran. Ce qui correspond à notre écart de quatre notes. Et maintenant, notre accent va jouer un F et va donc être accordé à la tonalité de notre mélodie. Alors, on peut accorder les accents à la tonalité de notre mélodie, donc à la tonalité de la fondamentale de notre gamme. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais on peut également les accorder à la tonalité de la fondamentale d'un accord ou à une note bien précise. Et tant que vous restez dans votre gamme, ça devrait bien sonner. On est sur la deuxième mélodie. Donc on voit ici les accents. On en a un petit peu plus que la mélodie d'avant. Je vais les désactiver pour commencer. Donc sans les accents, ça donne ça. Voilà, rien de fou. C'est très simple, assez ambiant. Et là, contrairement à la mélodie d'avant, je ne suis pas sûr que celle-ci puisse se suffire à elle-même. Donc ça explique peut-être pourquoi là, j'ai mis bien plus d'accent que la mélodie d'avant. Et du coup, avec les accents. Voilà, donc ça fait la gif, encore une fois. Ça ajoute du mouvement, de la texture, de la vie, entre guillemets. Pareil, je vais vous les faire écouter un par un. Donc on a le premier accent. Avec un petit fade-out sur le volume que j'ai fait en activant cette petite fonction. Le deuxième. Sur lequel j'ai ajouté quelques effets. Donc on a un half-time, un equalizer, un shaper box et un pancake. Le troisième accent. Alors celui-là, comme vous voyez, je l'ai pas mal manipulé. Donc on l'a en aigu. En grave. Donc il y a tout simplement une différence d'octave entre les deux. Pareil, ça je vais vous expliquer comment le faire juste après. On l'a également ici en grave, en reverse cette fois. Et pareil en aiguë ici. Et le quatrième qui pareil est en aiguë ici. Et en grave là. Alors comme vous voyez, j'essaye d'être cohérent entre les différents accents. Par exemple ici, on a celui-là en low, donc en grave. Et celui-là, pareil, en grave et en reverse. Donc là, j'ai mis le 4 qui joue en même temps à l'aiguë pour qu'ils aient chacun leur espace de fréquence. C'est assez important, ça permet de ne pas avoir de clash de fréquence. Donc de ne pas avoir quelque chose qui sonne brouillon. Et j'ai fait l'inverse ici. Donc là, on a celui-là en reverse qui est en high. Donc à l'aiguë cette fois. Et du coup, le 4, cette fois-ci, je l'ai mis en grave, donc à l'octave du dessous. Ok, donc maintenant, vous avez compris le principe. J'espère en tout cas. Et du coup, on va partir de zéro. On va faire une mélodie assez simple. On va ajouter ensemble des accents par-dessus. Et je vais en profiter pour vous donner 2-3 tips. Je ne vais pas trop m'attarder sur la mélodie en elle-même. Comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose de simple et rapide. On va se mettre à 136 BPM par exemple. Pour la tonalité, on va rester par défaut en C mineur. Donc Do mineur. Et on va partir sur un clavier pour commencer. On va aller regarder sur Omnisphère. Et là, pour changer un peu, je vais essayer de ne pas partir sur un piano pour commencer. Et là, sur la fin, je peux modifier un peu. Ok, parfait. Je vais ajouter une petite belle par-dessus pour donner un petit peu plus de mouvement. Quelque chose comme ça par exemple. Très simple. Là, je peux rallonger un petit peu cette note. Et pareil, ici sur la fin. Je peux tout simplement transposer ces deux notes à l'octave supérieure. Maintenant, je peux ajouter par exemple un violon. On va regarder dans le VST BBC Symphony Orchestra. On va partir sur le violon numéro 1 en legato classique. Et là, j'ai une idée sur un truc qu'on pourrait faire avec le violon. C'est que je vais le cloner. Et sur ce deuxième violon, on va le mettre en spicato. Donc vous allez voir. On va faire un petit jeu entre les deux en fait. Et donc là, je peux avoir des notes courtes comme ça. Qui vont suivre la première note longue qu'on avait sur le premier violon. Et du coup là, je peux dupliquer ça sur 8 mesures. On va rester assez simple. Ça permet d'ajouter du mouvement. Et là, je peux donner un petit côté mélodique. En descendant ces notes ici. Et je vais faire pareil du coup sur le premier violon. Et pour arranger un petit peu la stéréo, on a le premier violon qui par défaut est un petit peu à gauche. Donc ce que je peux faire, c'est mettre sur la droite le deuxième. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ok, et je vais ajouter un dernier élément. Là, j'entendrai bien des voix un peu d'opéra. On est sur un truc un petit peu orchestral. Donc je vais regarder encore une fois du côté d'Omnisphère. Ok. Ok, donc on a une base solide, assez simple, mais c'est ce qu'on veut. Et maintenant, on va tout simplement aller piocher des petits accents. Donc des trucs qui iraient bien avec la mélodie de base, des trucs qui me plaisent. Et on va tout simplement enrichir tout ça. Ok, donc par exemple, je peux ajouter celui-là. Vous m'avez déjà vu l'utiliser dans une ou deux vidéos. Je l'aime beaucoup. Donc là, comme vous voyez, premièrement, je viens ajuster un petit peu le volume. On voit qu'il est en C mineur, cet accent. Donc c'est exactement la même tonalité que notre mélodie d'origine. Donc là, on n'a pas à toucher au potard pitch. On n'a pas à l'accorder, entre guillemets. Pareil, il se synchronise automatiquement au BPM. Donc ça, on n'a pas à s'en soucier. Et le seul petit truc que je vais faire, c'est que dans mode ici, je vais venir me mettre sur stretch. Ça, c'est un automatisme que j'ai, que je fais à chaque fois que j'utilise un accent. Vous pouvez laisser en resample ou vous mettre en auto. Mais moi, à chaque fois, j'ai le meilleur résultat en stretch. Donc ça donne ça. Je peux le dupliquer. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à continuer. Par exemple, on pourrait essayer celui-là. Donc pareil, je le glisse. Il se synchronise automatiquement. Donc là, je double-clique. Comme avant, je baisse un petit peu le volume. Et là, on voit que celui-là, il est en B mineur. Donc en C. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer ici sur la petite clé à molette. Le B, il est ici. Donc si vous voulez voir les notes, vous cliquez sur la petite main. Le B est juste ici. Nous, on est en C. Donc il faut qu'on le pitch d'une note vers le haut pour l'accorder en C. Donc à la tonalité de notre mélodie. Donc je viens sur pitch ici. Je l'augmente de 100 cents. Une fois, vous pouvez voir la valeur en haut à gauche. Ici, sur mode, je me mets sur stretch. Et là, normalement, ça devrait bien sonner. Voilà, c'est parfait. Je peux baisser encore un peu le volume. Comme je vous disais, l'idée, c'est pas que ça domine la mélodie de base, mais que ça vienne l'enrichir. Là, je peux dupliquer ici, par exemple. Et du coup, l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc là, on voit qu'on a du mouvement, du coup, sur les deux premières mesures. Mais on ressent comme un petit vide ici, entre les deux mesures suivantes. Donc, par exemple, je peux retourner, aller chercher un accent qui fait deux mesures et venir le caler ici et ici. Ok, donc je peux mettre, par exemple, celui-là. Donc là, celui-là, comme pour le premier, on voit qu'il est déjà en C mineur. Donc, on n'a pas à toucher au potard pitch. Donc, ce que je peux faire, c'est venir baisser le volume directement, me mettre en stretch. Et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est assez subtil. Ça vient ajouter un petit peu de texture. Ce que je peux faire, je peux essayer de le mettre en reverse, par exemple. Ok, donc je pense que je préfère. Ça fait monter progressivement l'énergie. Ce que je peux faire également, c'est le dupliquer pour le caler ici. Donc, encore une fois, là, on avait le creux après cet accent. Et là, par exemple, sur ce deuxième, je peux faire Make Unique. Ça va le désolidariser du premier. Donc, les changements qu'on va appliquer à celui-là ne vont pas être appliqués au premier. Lui, il va rester comme il est. Et là, sur le deuxième, je peux, par exemple, le pitcher d'une octave vers le haut. Donc, pour aller chercher des fréquences aiguës. Donc là, il y a un autre moyen pour le pitcher d'une octave vers le haut. Parce que supposons que cet accent ait été en B mineur. Donc, comme le précédent, on aurait dû monter le pitch de 100 cents. Et du coup, là, on n'aurait pas pu le monter d'une octave entière. Il aurait manqué une note avec ce potard. La solution, c'est d'utiliser ce deuxième potard. Donc, c'est un deuxième potard de pitch qui fonctionne exactement comme le premier. Sauf que là, vous allez pouvoir choisir le nombre de notes que vous allez pitcher si vous utilisez le potard au maximum. Donc, si là, je le mets au maximum, ça va le pitcher de 12 notes vers le haut. Donc, d'une octave. En gros, il y a 12 notes dans une octave. Pareil, si je le mets complètement à gauche, ça va le pitcher de 12 notes vers le bas. Donc, d'une octave vers le bas. Et l'avantage avec ce potard, c'est que, par exemple, si on fonctionne en multiple de 12, si je le mets sur 24 et que je le pitch au maximum à droite, ça va le monter de 2 octaves. Ce qui n'aurait pas été possible avec ce premier potard. Donc là, on va rester sur 12. Ici, du coup, on va le remettre à 0. Donc, en C mineur par défaut. Voilà. Et ce qu'on peut faire après, par exemple, c'est envoyer ces deux-là sur une piste du mixeur. On peut les filtrer, par exemple. Donc, pour couper un petit peu les basses fréquences. Comme ça, on peut ajouter un petit peu de reverb. Après, vous pouvez traiter ça comme une mélodie. Ajouter tous les effets que vous voulez. Du gilet, des RC-20, des trucs comme ça. Voilà. Donc, la reverb, ça permet de faire en sorte que tout soit plus cohérent, que tout sonne mieux. Et du coup, on peut continuer à ajouter des accents. Voilà. Par exemple, on peut caler celui-là ici. Donc, pareil, je vais venir baisser le volume. Je me mets en stretch. Ça, c'est les automatismes. On voit que celui-là, il est en D mineur. Donc, si je reviens sur mon clavier, le D est ici. Pour arriver au C, on a une et deux notes. Donc, je vais revenir ici. Et cette fois-ci, je vais baisser de 200 cents. Donc, maintenant, mon accent passe de D à C. Et donc là, il devrait être accordé. Ok. Et ce que je peux faire, pareil, c'est venir monter la pitch range de 12. Et on va monter cet accent d'une octave. Donc, pour tester, voir ce que ça donne en aiguë. Ok, je préfère. Pareil, je peux l'envoyer dans le mixeur. Et là, on va ajouter du gilet. On va mettre le time au maximum en ping-pong. On va l'envoyer un petit peu à gauche. Je vais également ajouter une reverb. Parfait. Donc, on continue. Je peux glisser celui-là. Là, il est en C dièse mineur. Donc, pour aller de C dièse à C, on le baisse d'une note. Donc, au début, vous allez peut-être avoir besoin de revenir sur le clavier pour compter le nombre de notes. Après, ça va être des automatismes. Vous allez réussir à visualiser dans votre tête. Pareil, je baisse le volume. Et on va voir ce que ça donne. Là, par exemple, cet accent, je peux le couper en deux. Supprimer la deuxième moitié. Ici, je vais venir activer cette petite fonction. Donc, ça, ça permet de faire des petits fade-in, des petits fade-out. Ça permet de glisser un petit peu. Donc, je peux faire un petit fade-out comme ça. Et je peux le dupliquer. Ok, parfait. Et donc, je peux faire la même chose sur la deuxième moitié. Et là, on va faire des petits changements. Parce que, comme je vous rappelle sur le violon, on avait une descente ici sur la fin. Donc là, on était descendu de 4 notes. Et là, d'une note de plus. Donc, de 5. Et du coup, on peut essayer de matcher cette descente avec ses accents. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir faire Make Unique. Pour pas que le changement de pitch alter ces deux premiers. Donc là, par défaut, on a baissé d'une note. Donc, on est à moins 100 cents. Pour baisser encore de 4, il faut que je descende à moins 500 cents. Et du coup, je vais faire la même chose sur le deuxième. Je vais encore une fois faire Make Unique. Et là, je vais rajouter 100 cents sans moins. Vu que sur le violon, sur la dernière mesure, on était descendu d'encore une note. Et du coup, là, ça devrait donner un truc sympa. On va en ajouter encore un ou deux. On va essayer de trouver des trucs un petit peu plus longs cette fois. Donc, celui-là, par exemple, je peux venir le caler ici. Pareil, directement, je baisse le volume. Je me mets en Stretch, comme à chaque fois. Là, on est en A dièse. Donc, je reviens sur mon petit clavier. A dièse, c'est ici. Pour arriver à C, on monte de une et de deux notes. Donc, je vais venir faire plus de 100 cents sur ce potard pitch. On peut essayer celui-là. Donc là, je vais le caler comme ça. On est en C dièse. Donc, je me mets en Stretch. Je baisse le volume. Je baisse le pitch de 100 cents. Puisque pour aller de C dièse à C, il faut juste une note. Et là, ce que je peux faire, c'est tout dupliquer. Pour bien me rendre compte, comme celui-là, il dépasse un petit peu sur les huit mesures. Parfait. Donc, ça vient vraiment ajouter du grain. Et là, comme on a dupliqué, comme on a 16 mesures au lieu de 8, toujours pour aller plus loin, je peux en ajouter un dernier ici pour apporter de la variation entre cette moitié et cette moitié. On peut essayer celui-là. Donc, je l'accorde. Pareil, là, il est en F. Donc, en Fa. Pour aller de Fa à Do. Donc, à C, il y a une, deux, trois, quatre, cinq notes. Donc, je vais venir me mettre en Stretch. Ici, je vais faire moins 500 cents. Et là, par exemple, je peux faire une automation sur le pitch. Donc, je vais venir mettre la pitch range ici à 12. Et ici, sur le potard pitch, je peux faire Create Automation Clip. Et par exemple, ici, on peut le monter au maximum. Je vais venir me mettre en Holds pour avoir un changement net. Ok, nickel. Et par exemple, je peux l'envoyer sur la piste 11 du mixeur, qui est la piste où on avait du gilet et de la reverb. Voilà. Donc, c'est globalement ce qu'on peut faire avec des accents. Alors, il y a une fonction que je ne vous ai pas montré aussi. Là, ça va vraiment être pour illustrer. Je ne pense pas que je vais le garder parce qu'on commence à avoir quelque chose de bien chargé. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est justement le stretch, donc l'étirer et, par exemple, avoir quelque chose comme ça de 8 mesures. Donc, on le fait aller deux fois moins vite. Donc, il dure deux fois plus longtemps. Voilà. Donc, ça peut donner des petits effets bizarres comme ça. À la base, il était comme ça. On aurait pu faire l'inverse aussi, le faire aller deux fois plus vite. Donc, le faire durer deux fois moins longtemps. Et, par exemple, je peux le dupliquer comme ça. Ici, celui-là, je peux faire Make Unique et venir le mettre à l'octave supérieure. Voilà. On aurait pu mettre, par exemple, celui-là en reverse, etc., etc. Donc, globalement, il y a plein de possibilités. Donc là, je vais le supprimer. C'était vraiment pour illustrer, mais on n'en a pas besoin. Et du coup, si on revient à notre mélodie, on est bon. Je n'ai pas envie de trop surcharger. Donc, je vais m'arrêter là. J'ajuste vite fait les volumes. Je mets tout ça au propre. Et je vous mets une dernière fois le comparatif de avant. Donc, sans les accents, juste la mélodie de base et après. Donc, avec tous les accents. Voilà les gars, donc c'était le secret pour faire passer vos mélodies au niveau supérieur. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. C'est le meilleur moyen. Ça fait plaisir. L'algorithme, tout ça, vous connaissez. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur tout mon site avec le code MUSIC21. Encore une fois, je vous le mets juste ici. C'est pendant une semaine. Je vous mets le lien en description. Encore, merci à vous tous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Bye.